Salut tout le monde ! Dis-moi, tu veux ce même mur de cadre derrière moi ? Bouge pas, on revient un petit peu en arrière et je te montre ça en détail. Allez retour en arrière, donc aujourd'hui on se retrouve avec Augustin, Ambroise qui joue ici et on a aussi la patte patrouille. Donc première étape pour l'installation de ces posters, ça va être de choisir les cadres et les affiches qui vont avec. Nous on voulait faire du homesteading donc vraiment de la décoration pas cher et aussi on voulait des cadres en bois. Donc on est allé chez Action, on n'a pas trouvé des cadres en bois mais on a trouvé des cadres en imitation bois donc on en a eu pour entre 4 et 12 euros par cadre en fonction de la taille. Donc maintenant il faut faire le choix des affiches qui vont rentrer dans chacun des cadres. On a voulu partir sur un thème plutôt nature, montagne avec pas mal de personnalisation. Les deux premières affiches donc on les a achetées sur Poster Store, donc un site vraiment rempli de plein de différentes affiches, différents thèmes. D'ailleurs on peut les choisir par thème, par couleur principale, par taille aussi. On a vraiment un très très large choix et c'est vraiment de très très belles affiches, de très très belles photos et donc on a voulu acheter deux affiches sur sur ce site. Pour cette affiche tout simplement je l'ai téléchargé sur Google et je l'ai imprimé donc avec une imprimante toute somme basique, une imprimante couleur. Et donc ça c'est l'une de nos photos de mariage donc prise par Alexandre Gélin, notre photographe pendant cette cérémonie. Franchement c'était vraiment que de très très belles photos, des photos très qualitatives. Donc c'est un photographe qui est sur la région de Grenoble et qui fait beaucoup de paysages, beaucoup de photos de montagnes notamment sur Beldone, le Vercors et donc là on avait voulu le prendre pour notre mariage et franchement pas déçu une seconde, que de très 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 belles photos. D'ailleurs tellement on était ravis de son travail, on a voulu retravailler avec lui pour un trash de dress, là encore sur fond de montagne, c'est vraiment vraiment très très magnifique. Et donc là on retrouve une affiche de laloutre.fr. Donc ça c'est un site internet sur lequel on retrouve pas mal d'affiches de lieux bretons. Donc comme ici on a Pleumeur, on peut retrouver aussi Saint-Malo, Brest, Concarneau, Saint-Brieuc, on a même le Mont-Saint-Michel, même s'il n'est pas breton, désolé d'en décevoir beaucoup d'entre vous. Non non, il est merveilleux. Donc voilà, on a choisi Pleumeur parce que tout simplement c'est notre lieu de vacances de cet été et je pense que ce cadre là changera chaque année pour y retrouver toutes les affiches qui représenteront tout simplement nos lieux de vacances. En dessous c'est une affiche tout simplement achetée directement avec les cadres de chez Action. Et à côté on a des plans. Des plans, on a un premier plan de Dieppe que là j'ai acheté sur Galrix parce que tout simplement je viens de Dieppe et au-dessus on a un plan de Grenoble avec une Skyline. Cette fois-ci on l'a acheté sur Etsy avec le compte GDKART. Alors bien sûr j'ai une petite chaîne YouTube donc vous n'aurez pas de bonnes réductions mais je vous mets quand même les liens en description si ça vous intéresse. Alors le but maintenant ça va être de positionner les cadres tels qu'on le souhaite sur le mur. Et donc maintenant on va passer à la partie fixation et pour ça j'ai choisi cette gamme 3M commande. Donc qui permet de fixer des tableaux sans clous, sans vis, juste à l'aide d'un système de scratch. En fait on va coller une des parties directement sur le mur et l'autre partie derrière le tableau. Comme ça en fait on aura juste à positionner le tableau sur le mur et en fait l'ensemble tient tout seul. Et l'avantage de ce système c'est qu'en fait ça se retire ultra facilement sans laisser trace sur les murs. Donc c'est super intéressant notamment pour les locataires qui n'ont pas le droit forcément de faire des trous dans les murs ou même pour tout le monde, pour n'importe qui qui voudrait tout simplement changer de composition ou de cadre. Et comme je disais donc c'est un système de scratch. Il y en a un qu'on vient coller directement sur le mur, l'autre à l'arrière des tableaux et quand on les assemble, et bien finalement voilà ça se scratch l'un à l'autre pour être fixé super solidement. Et un scratch ici ça peut supporter jusqu'à 1,35 kg. Donc comme généralement on en met deux, on peut supporter donc un tableau de 2,7 kg et pour les plus gros on en met quatre et là ça peut supporter vraiment jusqu'à 5,4 kg. Et donc maintenant on pèse chaque tableau pour savoir le nombre de scratch à positionner. Donc maintenant il faut qu'on retourne tous les cadres pour pouvoir fixer justement les scratch à l'arrière des tableaux. Maintenant on fait des paires. On les sépare. Et on les scratch ensemble. Et donc maintenant on va coller chaque scratch en haut des tableaux, de chaque tableau avec cette petite languette là vers le bas du tableau. Alors pour les grands tableaux, on avait dit tout à l'heure quand on les a pesés que deux suffisaient. Mais bon, par sécurité, je vais en mettre quatre. Et donc les deux autres en fait ils se mettent à environ deux tiers du haut du tableau. Allez maintenant on va installer le laser que j'ai positionné sur un trépied de photo pour pouvoir mettre les tableaux droit et au centre. Allez maintenant que le laser est positionné, on va pouvoir revenir directement au tableau et retirer donc les protections des adhésifs qui vont se positionner directement sur le mur. Musique Allez maintenant que les cadres sont prêts, on va pouvoir passer directement à la pose en suivant le laser. D'ailleurs c'est souvent le premier cadre qui est le plus dur à poser. Donc on va essayer de faire ça et c'est parti pour un dernier timelapse. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501